Antoine Debeck, vous venez de publier un livre absolument étonnant et aussi absolument passionnant sur l'histoire de la marche. Pour en parler, plutôt que de faire un panorama de toutes les marches, j'ai eu envie de vous montrer quelques marches importantes, certaines sont très célèbres, pour que vous nous fassiez un commentaire de ces marches. On peut commencer par la fameuse marche sur Rome du mois d'octobre 1922, qui a permis, entre autres, à Mussolini de prendre le pouvoir. Oui, c'est une marche politique, c'est une marche organisée par Mussolini, donc le 28 octobre 1922, comme une démonstration de force, entourée de ces fameuses chemises noires, des faisceaux fascistes, et accompagnée par toute une série d'anciens combattants, notamment de gloire de la Première Guerre mondiale, et de ce qu'on appelle les patriotes, les Arditi d'Italia. Mussolini met en place cette démonstration de force qui vise essentiellement à impressionner le pouvoir en place, à montrer la détermination, et puis je dirais aussi la présence extrêmement corporelle un peu de ce nouveau pouvoir, enfin ce nouveau pouvoir de ceux qui veulent prendre le pouvoir autour de Mussolini. Mussolini, on le voit très bien sur ces images, c'est un corps qui mène les marcheurs, il y a quelque chose de très déterminé, de très impressionnant, dans cette sorte de démonstration, comme ça, qui joint un petit peu tout le culte qui est en train de se mettre en place autour de Mussolini, le culte, un culte viril, comme ça, de son corps, de son apparence, de sa manière de parler, de sa manière de se mouvoir, de sa manière d'être représenté, comme ça, en héritier du pouvoir romain. Ce que Mussolini a su parfaitement exploiter, ces images très très nombreuses, comme ça, de son apparence et de la force qu'il pouvait dégager physiquement. Alors, c'est aussi évidemment une prise de pouvoir, enfin, le pouvoir est au bout du chemin, d'une certaine façon, donc c'est une marche victorieuse, c'est un moment clé dans la prise du pouvoir par les fascistes. C'est donc aussi un moment assez terrible pour l'Italie qui se laisse, en quelque sorte, fasciner par cette démonstration et par ce corps, par cette apparence, comme ça.